Générique Merci de rester avec nous, c'est un nouveau panel dans New World Forum, l'unité africaine à l'épreuve de la crise sanitaire, c'est ce dont nous allons parler avec trois invités. Nous sommes avec Komi Akpa, il est le directeur exécutif de PASID, Partage et Action en Synergie pour le Développement. Monsieur Akpa, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci beaucoup de nous avoir invité. Je précise que vous êtes également membre de ECOSOC, l'Union africaine. ECOSOC, c'est le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Plus précisément, vice-président Afrique de l'Ouest. Vice-président Afrique de l'Ouest. Avec nous, docteur Oni Djanikpo. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en imagerie médicale, vous êtes également le secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Togo. Et puis un troisième invité qui est en ligne avec moi, en duplex avec nous depuis Conakry en Guinée, c'est Paul Ameganko. Monsieur Ameganko, bonjour. Vous êtes le représentant résident de NDI, Guinée. NDI qui est, on va dire, une fondation américaine qui intervient dans beaucoup de pays, notamment africains, pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Bonjour tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir de participer à ce débat sur les enjeux de Covid-19 par rapport à l'Afrique et à l'aune de l'unité africaine. Merci, Paul Ameganko. Alors, pour commencer, je voudrais comprendre, en fait, on parle de continents africains, des Africains, mais est-ce qu'il s'agit d'un seul peuple ? Est-ce qu'il y a un trait d'union entre les différents peuples africains aujourd'hui pour qu'on veuille évoquer une nation quand on parle d'africains ? Je commence avec vous, monsieur Akbar. Oui, merci beaucoup, Gilles. Cette question, elle est complexe. Est-ce qu'il y a plusieurs peuples ? Tout le monde ici sait qu'il y a plusieurs peuples en Afrique. Même au Togo, il n'y a pas un seul peuple. Donc, il y a plusieurs peuples en Afrique. Mais est-ce qu'il y a des traits d'union entre nous ? Bien sûr, il y a des traits d'union entre nous. C'est ça, d'ailleurs, qui fait que nous devons être ensemble. Les peuples africains vivent sur un seul et même territoire qui est le continent africain. Donc, l'Afrique nous regroupe tous. Et tous ces peuples ont fait presque les mêmes expériences, ont connu les mêmes histoires par le passé. Ces peuples, à quelques exceptions près, ont tous connu l'esclavage, ont tous connu la colonisation et vivent à des degrés divers le néocolonialisme aujourd'hui. Et donc, ces peuples sont confrontés aux problèmes de leur développement, mais dans un environnement qui est extrêmement complexe. À partir de ce moment, il y a des enjeux qui les lient. Et ces enjeux les amènent à être ensemble, à ne pas aller chercher à s'imposer au monde individuellement et isolément. Parce que, comme je le disais, ces peuples ont connu la colonisation, et vous savez très bien que la colonisation a balkanisé l'Afrique. Aujourd'hui, les peuples se développent dans un contexte mondialisé, où ils font face à d'autres parties du continent, comme l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, avec des locomotives comme la Chine, le Japon, etc. Il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les peuples africains de vouloir aller s'imposer sur l'arène internationale isolément. Et c'est là la raison principale qui les pousse à vouloir se mettre ensemble et à pouvoir harmoniser un certain nombre de normes et à pouvoir agir d'une seule voie, même dans leur pluralité. Paul Amengampo, est-ce qu'on doit parler de l'Afrique ou des Afriques, vu la diversité qui caractérise ces différents peuples ? Est-ce que c'est un abus de langage de parler de peuples africains ? Ne doit-on pas plutôt dire des peuples africains ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il me semble qu'il y a un petit problème au niveau du son. On va essayer donc de revenir, relancer Paul Amengampo tantôt. Le temps de revenir à M. Akpa. Donc, vous pensez que c'est sur le plan stratégique que l'Afrique a besoin de s'unir ? Mais quand on parle d'Afrique noire et du Maghreb, est-ce qu'on peut mettre cet ensemble dans un même creuset ? Oui, il n'y a pas de raison pour qu'on ne mette pas les deux ensemble. Vous savez, une fois, ça doit être en 2014, je ne sais plus, il y avait la Coupe du Monde et l'Algérie avait fait de très bonnes prestations. L'Algérie avait joué un match contre l'Allemagne, avait fait déjà de très bonnes prestations, un match de poule, et avait joué, je crois, un quart de, pas le quart, mais un 16e de finale avec l'Allemagne, avec de très bonnes prestations. Le jour-là, on l'avait applaudi, nous tous, on était fiers de l'Algérie. Et quand les journalistes ont interviewé, les Algériens ont dit qu'ils n'ont pas joué pour l'Afrique, qu'ils ont joué pour le monde arabe. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a fait tiquer un tout petit peu. Mais depuis, je fais plutôt l'expérience de quelque chose de différent. Au sein de l'Union africaine, nous voyons les mêmes motivations des peuples maghrèbes à faire partie d'une union, de l'ensemble de l'Afrique. J'ai un collègue marocain qui m'a tout le temps dit qu'eux, ils sont victimes d'une double discrimination, que nous, les peuples noirs, on ne les intègre pas et qu'en plus, ils ne sont pas non plus des Occidentaux. Et donc, ils vivent une double discrimination. Mais ce qu'il dit profondément traduit leur volonté à rester dans l'ensemble ici, non pas à être classés comme étant du Maghreb. Le Maghreb fait partie intégrante de l'Afrique. Et donc, on ne peut pas dire autre chose. Et ils ont toujours manifesté le même intérêt. Prenez l'Égypte, prenez la Libye. Même l'initiative de l'Union africaine, c'est sous l'Égypte du feu, Mouammar Kadhafi, que cette initiative, avec la conférence de SIRT, a pris corps. On va retenter la liaison avec Kourakri, pour voir si le problème de son est réglé, avec Paul Amegampo. Paul, j'étais en train de vous demander si c'est ça qu'on venait de parler de peuples africains ou des peuples africains, cette unité culturelle, cette identité collective, est-ce qu'elle existe, ou c'est un abus de langage ? Oui, certainement qu'il y a plus de peuples africains, au pluriel, qu'un peuple uni d'Afrique. Il est vrai que, tel que c'est développé par M. Akma, lorsqu'on s'en tient à l'histoire coloniale et de la traite négrière, on pourrait dire que l'Afrique a connu une même histoire. Mais la diversité des peuples tient également à leur culture, à un certain nombre de valeurs, à la couleur de leur peau, aux langues qu'ils parlent. Et lorsqu'on s'en tient à ces indicateurs, on pourrait affirmer aisément que l'Afrique est plurielle, plurielle à travers les peuples qui la composent, plurielle à travers les pratiques culturelles, culturelles, les langues et le regard que l'Afrique a sur le reste du monde. Il faut remarquer que, au lendemain de la décolonisation, les peuples d'Afrique sous-saharienne qui avaient connu une décolonisation en bloc, sauf certainement l'Éthiopie, avaient marqué une nuance par rapport à l'Afrique du Nord, où nous avions connu des civilisations importantes, comme celle d'Égypte et aussi du royaume shérifien l'actuel Maroc, qui a connu plusieurs siècles de royaume et qui a survécu à l'histoire de colonisation, de la traite négrière et qui rentre dans la modernité avec une monarchie qui résiste au temps et qui constitue en quelque sorte d'une particularité. M. Akpa a également mis la censure, la perception, par le Maghreb, lui-même, de sa participation à l'Afrique comme entité unique ou comme composante indépendante. Et l'exemple de l'Algérie est historique parce que nous connaissons l'histoire de la colonisation et de la décolonisation de l'Algérie avec l'emprise accrue de la France, ce qui n'a pas été le cas de la plupart d'autres pays africains. Et donc, partant, nous pourrons dire que l'Afrique est unie sur le plan géographique. Le continent africain avec ses îles, Madagascar et d'autres îles, constitue une entité unitaire en termes de continent. Mais dans la géostratégie et la géopolitique, nous constatons aisément que depuis plusieurs années, l'Afrique n'est pas traitée comme un bloc unique. Lorsque nous prenons les accords ACP-UE et d'autres accords ou d'autres entités internationales auxquelles l'Afrique doit participer, on a l'impression que les acteurs traitent individuellement avec les pays qui continuent à être très jaloux de leur souveraineté. Alors, merci pour les explications, mais la question que je voudrais poser, pourquoi l'Afrique doit s'unir aujourd'hui ? Avez-vous aujourd'hui les raisons qui doivent pousser les Africains à être ensemble pour affronter le monde aujourd'hui ? La puissance tient naturellement à la taille. L'Afrique gagnerait en taille lorsqu'elle sera unie avec son peuple qui constitue plus de 1 milliard sur les 7 milliards que nous sommes sur la terre. Et donc, le peuple africain, lorsqu'il est uni, il constituera une masse critique qui offre la plateforme à la fois commerciale, économique et de production intellectuelle pour traiter d'égal à égal avec les autres nations. Aujourd'hui, nous parlons des États-Unis. C'est plus de 300 millions de populations. On parle de la Chine comme la seconde puissance mondiale et qui passe d'être certainement la première puissance dans les années à venir. Et la Chine compte avec sa population. Toutes les grandes nations ont compté avec leur population. L'Union africaine, dans sa naissance, a voulu réunir l'ensemble des pays, des 53 pays, aujourd'hui 54, dans une seule entité. L'Union européenne, lorsqu'elle avait commencé, avait démarré avec 6 pays pour aboutir aujourd'hui à 27. Et donc, la question qui se pose, c'est de percevoir, c'est comment les institutions africaines perçoivent l'unité africaine. Je pense que l'Afrique va d'ailleurs beaucoup plus vite parce que, brûlant un certain nombre d'États, n'a pas voulu faire avec les grands pôles comme la Libye, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria ou l'Égypte, ou même le Sénégal, de Ouad, à travers le Népad, mais a voulu créer un seul creuset unique, ce qui est innovant par rapport à la démarche d'unification d'autres pays. Les États-Unis également, au lendemain de leur indépendance, avaient commencé par 5 États confédérés pour arriver aujourd'hui aux 52 États que comptent les États-Unis. Et donc, sur cette question, nous pourrons dire que la taille en Afrique est un paramètre important pour faire entendre la voix du continent dans le concert des nations. Et l'Afrique semble aller à son rythme, mais certainement, elle est bien partie en faisant en sorte que tous les 54 États qui la composent se retrouvent dans un seul creuset qui est l'Union africaine. Comme il n'y a pas, est-ce que cette nécessité de s'unir est comprise sous le continent par les peuples et par les dirigeants? Par les dirigeants, je commence par là. Je peux dire que oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul État africain qui ne soit pas membre de l'Union africaine. Donc, tous sont là. Maintenant, même le Maroc qui, à un moment donné, pour certaines raisons, avait quitté l'Union, est revenu et est revenu vraiment en force. Maintenant, au niveau des peuples, le problème est là parce que l'Union n'est pas encore très bien comprise par les peuples africains. Et j'avais eu l'occasion d'expliquer à certaines occasions que l'Union et l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, n'a pas très bien marché et a été remplacée par l'Union africaine parce que l'OUA était perçue comme un syndicat de chefs d'État. C'est comme une union des dirigeants. Et le passage a été marqué par cette volonté de pouvoir faire approprier la vision de l'Union africaine par le peuple et faire porter l'Union par le peuple. Et aujourd'hui, le constat est là que bien que ça soit comme ça, l'Union africaine n'est pas encore une structure appropriée, une structure très, très popularisée en Afrique. La preuve en est que quand vous parlez partout en Afrique de l'Union européenne, tout le monde connaît. Mais quand vous parlez de l'Union africaine, très peu connaissent. L'Union africaine avec les financements des projets, leurs logos qu'on dessine sur les immeubles qu'on a construits, etc., ça fait que l'Union africaine, même dans les villages, est bien connue en Afrique. Par contre, l'Union africaine n'est pas connue encore à ce point. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Conseil économique, sociale et culturelle qui a été créé avec des dispositions, sur la base des dispositions de l'article 5 et 22 de la charte de l'acte constitutif de l'Union africaine pour pouvoir fédérer, pour pouvoir mobiliser les peuples, mobiliser la société civile sur le continent pour soutenir les politiques de l'Union africaine se donnent pour priorité d'aller vers les peuples maintenant, populariser l'Union pour une appropriation au niveau des populations, au niveau des peuples. C'est très important. Donc, l'Union africaine, c'est une institution qui est là, non plus une institution exclusive des chefs d'État, mais c'est une institution au sein de laquelle les peuples doivent se retrouver mais si ce n'est pas encore le cas, les dispositions statutaires le permettent et les actions de sensibilisation feront que les peuples vont vraiment se ressentir dans cette Union. Le thème de cette émission, c'est l'Unité africaine à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un médecin, donc spécialiste en imagerie médicale, docteur Daniko Oni. Alors, je voudrais vous demander d'abord pourquoi il y a contraste entre le niveau de pénétration du virus entre l'Afrique et les autres continents parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des chiffres, on peut dire quand même que le continent est moins touché. Pourquoi l'Afrique a été épargnée dans une certaine mesure, a été moins touchée par la maladie que d'autres continents ? Monsieur docteur Oni. Merci bien. La propriété du virus auquel nous sommes en train de faire face, c'est que le virus est un virus manuporté. Ce sont les hommes qui, dans leurs déplacements, dans leurs rencontres, dans leurs interactions sociales, transportent le virus et transmettent ça à autrui. donc le virus est passé de la Chine en Europe avant que les mesures de limitation ne soient mises en place et ceci a permis que ce virus se diffuse. Il y a aussi les propriétés environnementales et naturelles de ces pays qui sont un peu plus froids que chez nous qui ont fait que ce virus s'est diffusé très rapidement. Par contre, en Afrique, la psychose qui a régné par rapport à l'information qui a été colportée de l'Europe et de la Chine ont fait que dès les premiers cas, la plupart des pays africains ont mis en place d'importantes mesures pour limiter le retour des voyageurs, pour limiter la dissémination du virus sur le tendu du territoire, mais aussi empêcher la dissémination des cas déjà trouvés. Ceci a permis de limiter la contamination mais aussi les cas actifs que nous avons rencontrés. Est-ce que le continent entre l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et le reste du continent, il y a également un contraste ? L'Afrique du Sud, le Maghreb, par exemple, sont plus touchés que les autres pays. Qu'est-ce qu'il explique ? Il faut reconnaître que l'Afrique du Nord principalement est une zone à fort tourisme. Les gens y vont pour des raisons de santé, pour des raisons de vacances, pour des raisons de famille, pour prendre le temps. Les vols sont très importants dans ces zones-là, ce qui fait que les déplacements d'Européens, surtout, ont été forts en Afrique blanche. L'Afrique du Sud est une zone commerciale, comme vous le savez. Et là aussi, il y a des transactions qui se font et qui nécessitent que des gens puissent aller là-bas à tout moment. Voilà aussi un effet important qui a fait que le nombre de cas importés en Afrique blanche et en Afrique du Sud est très important par rapport aux autres cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, on va revenir donc à notre Afrique. la problématique de l'unité africaine avec Paul Amengapo depuis Conakry en Guinée. Vous sembliez être optimiste tout à l'heure en ce qui concerne la capacité de l'Afrique à se unir. Mais pour le moment, ce qu'on remarque, c'est une forte division entre les peuples et les nations avec les pays qui se referment sur eux avec la pandémie du coronavirus. Mais la question que je voudrais vous poser, les facteurs de division du continent sont-ils à rechercher à l'intérieur du continent ou à l'extérieur ? Les germes de division, d'où viennent-ils ? Les germes, ça vient d'où ? De l'intérieur ou de l'extérieur ? Oui, nous pourrons souligner que les facteurs de division du continent sont beaucoup plus des facteurs endogènes. Il est vrai que l'histoire du monde est connue par le choc des rapports de force, le choc des civilisations, le choc des intérêts mercantiles. mais les pays ou les nations ou les continents qui subissent ces chocs sont des entités qui ont déjà des fragilités intérieures propres à elles-mêmes. Et donc, l'Afrique certainement n'est pas très préparée pour faire face à certains chocs. Covid-19 que nous vivons actuellement pourrait être considérée comme une pandémie de la mondialisation. Parce que lorsqu'on analyse un peu les flux de transmission, on comprend tout de suite que les pays qui sont plus ouverts sur l'extérieur ont été des pays les plus impactés. Les premières décisions des grandes nations c'est de fermer les frontières, les États-Unis vis-à-vis de l'Europe et vice-versa. Et lorsque nous prenons l'Afrique, on remarque que l'Afrique du Sud et le Maghreb qui ont des rapports commerciaux beaucoup plus développés et des échanges beaucoup plus permanents avec le reste du monde sont beaucoup plus impactés. Et donc, sur un autre plan, si l'Afrique doit s'attirer les bonnes choses du monde entier, encore faut-il que l'Afrique développe des infrastructures à la fois économiques, culturelles et politiques, institutionnelles qui permettent au continent de pouvoir faire face aux chocs exogènes. Nous avons connu dans l'histoire récente du continent beaucoup d'initiatives, le NEPAD et ses différentes évolutions pour réunir l'Afrique économiquement. Nous avons connu le MAYEP qui est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour réunir le continent autour de la bonne gouvernance et des valeurs de gouvernance qui rendent plus légitime le continent vis-à-vis de son peuple. Mais où sommes-nous actuellement avec ces différentes initiatives ? Elles ont connu de diverses fortunes, mais le constat est que la construction est encore progressiste, mais que l'élan est assez lent, qu'il ne permet pas de viser les impacts aujourd'hui. L'Union africaine, sinon l'Afrique, pourrait mieux faire face à ces chocs exogènes si l'agenda 2063 réussit à être traduit dans des actes concrets que les populations peuvent saisir au niveau local, au niveau national, au niveau des regroupements sous-régionaux comme la CDAO et les autres, afin de créer des blocs solides sur les dimensions culturelles, économiques, politiques, et aussi pour faire face justement à la représentativité du continent comme entité respectable au sein du concern des nations, surtout aux Nations Unies. Et donc aujourd'hui, on regrette le fait que plus de 60 ans, sinon 70 ans après la création des Nations Unies, l'Afrique n'est pas représentée au sein du Conseil de sécurité où se décide la sécurité mondiale. Et nous savons les différentes tribus que l'Afrique a payées à travers les guerres d'intérêts d'autres puissances. Et donc aujourd'hui, nous pourrons dire qu'il est inévitable d'empêcher les chocs exogènes d'impacter notre continent. Mais ce qui est évitable, c'est que l'Afrique ne se prépare pas pour suffisamment et en toute responsabilité faire face à ces chocs. Alors, M. Hapa, Paul Amégar pourra évoquer le poids des pesanteurs endogènes. Mais en ce qui concerne les Africains, eux-mêmes, ils évoquent souvent le rôle néfaste de l'étranger dominateur qui tente d'amener ses pieds encore au continent africain. Quel est le poids de ce que les anciennes puissances font sur le continent pour semer la division entre les peuples ? Oui. Le problème, là où c'est encore plus complexe, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui isoler les facteurs externes des facteurs endogènes. Vous ne pouvez pas isoler leurs effets parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur mais manipulées de l'extérieur. Donc, c'est là où c'est extrêmement complexe parce que les enjeux mondiaux sont tels que c'est les plus forts qui arrivent à tirer leur épingle du jeu mais ceci en se basant sur aussi le fait que il peut piller exploiter les ressources les plus faibles et ça c'est aussi une problématique bien connue et donc c'est les mêmes qui vont appuyer par exemple des régimes qui vont devenir finalement impopulaires et ceci pour pouvoir négocier leurs contrats commerciaux il y a tout un tas de complexités dans ces affaires maintenant ce que je voudrais dire c'est que l'Afrique aujourd'hui s'organise j'étais un peu fier sans faire de l'autosatisfaction quand je suivais une vidéo il y a quelques semaines les Européens je crois qu'ils étaient sur France 24 ils discutaient de l'impact du Covid-19 en Afrique et ils reconnaissaient qu'ils ont prévu le pire mais que l'Afrique se débrouille beaucoup mieux que ce qu'ils ont pronostiqué et je dis ils sont allés même loin pour dire que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique qu'ils ont connue il y a 10 ans environ il y a des choses qui changent quand même il y a des choses qui évoluent le pas comme Paul l'a dit tout à l'heure le pas est un peu lent le rythme est lent mais il y a des choses qui se font et continuent de se faire parce que pour peser sur les décisions au niveau mondial l'Afrique doit s'organiser et quand on voit un peu ce qui se fait ce qui se fait au niveau de l'Union africaine on a de bonnes raisons de dire qu'il y a des choses intéressantes qui se font pour définir des positions communes par exemple de l'Afrique dans le cas des enjeux mondiaux ce n'est pas ce n'est jamais facile puisque l'Afrique a été balkanisée et les colons continuent toujours de tirer les ficelles et donc chaque état qui veut prendre une position il y a son colon qui est aussi et son ancien colon qui est là qui dit ça choque nos intérêts etc. ce n'est pas toujours facile mais en même temps l'exemple de la Libye aujourd'hui qui est déchirée entre la Turquie et la Russie il faut de puissance et ça souvent ça arrive même quelle que soit la position de l'Union africaine sur le sujet et malheureusement elle n'a pas parfois de position sur le sujet c'est ce qui a condamné non l'Union africaine a finalement une position sur la Libye avant il n'y en avait pas quand l'évasion avait eu lieu il n'y en avait pas mais maintenant il y a une position sur la Libye et normalement tout ce qui se fait là ne devrait plus se faire comme ça mais ce que l'Union africaine essaie de faire maintenant et ils ont commencé à concrétiser à partir du dernier sommet de février c'est de mettre en place une force africaine et cette force africaine va donner la capacité d'intervention à l'Union dans des états où il faut mettre de l'ordre et ça c'est quelque chose de bien à considérer sinon juste pour apaiser mon ami Paul c'est que le Mayep et le Népad continu même au dernier sommet c'est au dernier sommet que les statuts du Mayep ont été adoptés et donc maintenant ils ont un cadre qui leur permet de pouvoir travailler un peu plus maintenant comme il l'a dit la fortune dans les différents pays est diverses mais nous devons encourager ces pas qui sont en train d'être faits pour que ça aille encore plus loin M. M. Amekakou va vous répondre tout à l'heure le temps de demander à Dr. Rony pourquoi ils n'ont pas pris davantage comment je vais appeler ça ils n'ont pas renforcé leur audace pour prendre le pouvoir à l'issue de cette pandémie sur le continent africain pourquoi je le dis il y a eu une initiative malgache par exemple le Covid Organics qui semblait-il avoir quelques résultats sur le traitement de la maladie mais on n'a pas vu beaucoup d'Africains soutenir cette initiative on a vu même certains rire du coin des lèvres un ou deux soutiens du Sénégal de la RDC mais comment les Africains devaient s'approprier cette découverte là moi je ne l'ai pas vue le problème du Covid Organic est un problème plus gros et plus entier peut-être qu'il faut commencer par féliciter les chefs d'état de la sous-région ouest-africaine qui à un certain moment se sont dit qu'ils ne pourront pas faire face au Covid-19 individuellement et qui ont mis en place un creuset dirigé par le président Bohari pour prendre les décisions qui sont au niveau ouest-africain et qui devraient normalement s'appliquer à chaque pays même si pour le moment ce n'est pas encore ça même chose pour l'OAS qui est une organisation vérifiant la santé en Afrique de l'Ouest qui essaye de prendre position pour dire ce qui doit être fait dans chaque pays et ses directives sont véhiculées dans toute la sous-région et on espère que c'est suivi les ministres de la santé ont emboîté le pas et ont fond de même le ministre de la santé et de l'hygiène publique du Togo est parmi les leaders de cette initiative il est lieu de le dire par contre pour le Covid organique le réel problème c'est que le Covid organique ne vient pas d'une autorité scientifique l'annonce est venue du président Malgache mais c'est l'institut Malgache l'institut scientifique qui a homologué le médicament oui on en parle mais vraiment véritablement on se pose la question si l'homologation a été vraiment fait par l'institut scientifique le problème c'est que en matière de Covid organique les connaisseurs parlent peu et comme tout le monde a le niveau d'information ou de des parcs d'établissement de vidéos sur Facebook on en coûte tout et rien à la fois au fait actuellement on n'a pas beaucoup de choses pour autoriser une utilisation du Covid organique à l'échelle africaine le contenu de la bouteille du Covid organique la stabilité du procédé qui est proposé l'utilisation qui a été faite en Madagascar avec les résultats qui ont été obtenus comment est-ce qu'on fait pour transporter le Covid organique et pour le stocker est-ce qu'on pourra répliquer le Covid organique dans un autre pays dans l'état africain c'est beaucoup de questions qui n'ont pas été résolues jusqu'à maintenant parce que intrigueux mais on a peur que le Covid organique soit repris par un autre pays et que ça ne soit pas la propriété de Madagascar pour le président malgache le problème de Covid organique c'est parce que c'est sorti d'un pays africain vous pensez qu'il a exagéré ? ce n'est pas beau de le dire mais il traite un problème scientifique sur le plan politique c'est à peu près ça bon chaque état étant souverain il préfère garder ce qui est pour lui mais en science on ne garde rien dès que vous mettez en place quelque chose et que vous voudrez que la chose soit connue le principe de base est d'en dire de manière claire à tout le monde comment est-ce que ça a été fait comment est-ce qu'on pourrait le faire et quelles ont été vos difficultés mais dès que vous dites que ça marche chez moi et que ça devrait marcher chez l'autre en science il y a peu de personnes qui peuvent vous faire confiance Paul Améga face au Covid-19 est-ce que l'Afrique a manqué de formuler une réponse commune ? non en principe l'Afrique n'a pas manqué de formuler une solution commune parce que c'est une pandémie et la question que nous devons nous poser c'est comment est-ce que la voix de l'Afrique se fait-elle entendre au sein de l'organisation mondiale de la santé parce que par-dessus tout ce que nous voulons c'est d'avoir une gouvernance mondiale qui soit à l'écoute des peuples et qui propose des solutions qui répondent effectivement aux aspirations des différents peuples et donc malheureusement ce que nous constatons c'est que la voix de l'Afrique ne compte pas suffisamment au sein de l'organisation mondiale de la santé nous avons parlé tantôt de nos valeurs et de nos cultures qui constituent le sous-passement sinon le terreau même du sentiment panafricain et nos cultures nous ont montré que l'Afrique consomme les tisanes nous consommons les produits issus de la nature pour nous traiter et donc aujourd'hui la solution africaine qui semble être proposée pour le monde entier c'est comment recourir à la nature pour régler des problèmes importants liés à la santé comme Covid-19 et donc pour nous nous n'avons pas nécessairement besoin de changer les pratiques culturelles d'autres pays qui peut-être ne sont plus habitués aux sérums aux vaccins aux injections diverses que peut-être l'utilisation des infusions et des tisanes comme nous nous les pratiquons ici et dont nous avons confiance de petit au grand et donc ce que nous pensons c'est qu'à travers cette pandémie l'Afrique fasse une mutation importante celle d'abord orientée vers l'Afrique elle-même pour qu'elle commence à faire confiance à sa capacité à répondre aux besoins sanitaires à travers l'utilisation de tout ce que la nature lui offre et cette mutation doit obliger également la communauté scientifique africaine a commencé à établir des processus et des protocoles d'homologation de nos produits endogènes parce que justement le constat est patent sur plus de 350 millions de décès que nous avons l'Afrique ne compte que plus de 4000 décès l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale mais par rapport à la pandémie c'est moins de 1% des cas de décès constatés et donc pour nous nous devons changer la physionomie du monde sans regarder dans le rocoviseur mais en démontrant à l'humanité et surtout à l'organisation mondiale de la santé que la culture africaine axée sur les produits naturels doit être prise en compte et que la responsabilité de nos scientifiques a codé l'ensemble des inventions et des produits phytosanitaires que nous avons coutume d'utiliser dans nos pays soit davantage homologués vendus dans les pharmacies et amener les populations à avoir confiance à ces produits et que au lendemain de COVID-19 que le paradigme d'homologation et de certification et aussi de licence des produits au niveau mondial change et qu'il n'y ait plus de censure systématique je pense que l'enseignement que l'Afrique donne au monde entier c'est que l'Afrique a des valeurs sûres et des valeurs qui peuvent être apprises et appropriées par le reste du monde Monsieur Akpan ce que je retiens des propos de Paul Amegapo c'est que pour le moment l'Afrique ne croit pas assez en ses capacités cette confiance en soi doit être cultivée il me semble qu'au sein de votre structure éco-soc vous avez un rôle de sensibilisation à jouer pour renforcer comment on va dire la confiance en soi au niveau culturel de l'Africain oui mais ce que Paul est en train de dire va au-delà de ça ce qu'il dit il parle des processus scientifiques même il parle de ces processus et effectivement l'Afrique doit soutiller l'Afrique doit soutiller doit se doter de capacités sûres dans le domaine scientifiques les laboratoires les processus tels que établis pour arriver à l'homologation des produits etc de cet ensemble là qu'il parle et la confiance en soi ça doit être le sous-bassement de tout ça malheureusement ce sous-bassement là ça manque mais c'est pas quelque chose qu'on peut non plus décréter parce que les gens oui parce que malheureusement quand vous prenez l'Africain il pointe toujours son continent du doigt gauche c'est de la même gauche qu'on doit être l'Afrique c'est-à-dire que même la jeunesse préfère plutôt être de l'autre côté et de dire en Afrique rien ne va en Afrique rien ne va mais tout ce que nous devons faire c'est d'arriver à commencer comme Paul l'a dit à nous faire confiance progressivement et les sensibilisations vont jouer un rôle mais j'ai juste peur que les sensibilisations seules ne suffisent pas pour bâtir le niveau de confiance qui permet aux gens de croire en l'Afrique parce qu'il faut croire en l'Afrique effectivement et quand docteur Ony le disait tout à l'heure bon le problème de 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 organique quand ce problème s'est posé c'est vrai qu'un problème scientifique doit être traité scientifiquement et non politiquement mais on a vu des prises de position il y a des gens qui ont pris position contre sans argument scientifique des gens ont pris des positions contre le Covid organique sans que ça soit sans que leur position soit basée sur des arguments scientifiques ce manque de solidarité n'est pas une bonne chose c'est vrai que le multilatéralisme a pour principale limite la souveraineté des états donc on ne peut pas obliger un état souverain à aller dans un sens ça c'est clair mais nous devons quand même nous en tenir à certaines valeurs à certaines valeurs quand même pour pouvoir lancer le développement du continent c'est important Docteur on va terminer cette première partie avec vous est-ce que la survenue de cette pandémie n'est pas une occasion pour vous personnel soignant pour vous interroger et prendre votre indépendance poser des questions centrales comment traite-t-on en Afrique votre système sanitaire comment vous devez vous y prendre au lieu de tout le temps dupliquer les méthodes qui ont été essayées ailleurs inventées ailleurs pour replaquer sur vos patients merci pour la question au fond en tant que scientifique il y a une partie qui revient à la recherche et qui est faite dans tous les pays c'est vrai que c'est toujours le parent pauvre du système de santé mais c'est dans cette rubrique qu'on pose les bases de tout changement qu'on pose les bases de la réplication de ce qui se fait ailleurs mais aussi qu'on pose les bases de tout nouveau processus quand la recherche n'est pas faite on est obligé de faire ce que les autres font le Covid le Covid-19 pose un problème à tous les pays mais plus encore aux pays africains qui n'ont pas un bon système de santé qui n'ont pas le traitement qui n'ont pas la prévention qu'est-ce qu'il faut faire il faut que des gens se mettent à la recherche et qu'ils nous fournissent des idées des solutions mais basées sur des recommandations scientifiques qui peuvent être imposables à ce qui se fait ailleurs l'Afrique manque-t-elle de l'idée pour incarner la dynamique unitaire l'affaire Bagbo aussi on va l'aborder dans la seconde partie de cette émission mais là on va marquer une pause pour une nouvelle édition de journal Paul Améga pour vous rester en duplex avec nous nous allons marquer une pause pour une édition de journal on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie et la dernière d'ailleurs de New World Forum à tout de suite à tout de suite